bon aujourd'hui au menu on va s'occuper de ce canon à 1 qui ne déclenche plus parce que l'électro aimant qui est dans la semelle est hs donc j'irai en chercher on va faire une greffe transplantation depuis cette épave c'est ça une épave de canon à 1 sur lequel la bobine est encore bonne et on le mettra là dedans donc d'abord qu'est ce que c'est que l'électro aimant c'est cette petite pièce là alors je vais vous montrer sur un autre encore qui ça c'est un canon à 1 et c'est pareil c'est les mêmes pièces là j'ai retiré le petit cache pour montrer mieux donc qu'est ce que c'est que l'électro aimant c'est ça en deux parties donc la bobine qui est là et l'aimant qui est ici en fait quand vous quand vous armez votre appareil si l'aimant est venu se coller contre la bobine et quand vous déclenchez en appuyant ça le libère et le ressort fait que il ya un téton qui emmène en dessous toute une partie du mécanisme et c'est ça qui permet de déclencher alors des électro aimants dans sur ces modèles là il y en a d'autres il y en a ici et il y en a aussi un dans le dans le bloc miroir mais aujourd'hui on va s'attarder uniquement sur celui là le souci principal avec ça c'est que il peut être sale en général c'est ça qui arrive c'est à dire que vous avez des problèmes de déclenchement alors où ça déclenche plus du tout ou alors ça déclenche automatiquement c'est à dire que dès que vous allez armé ça va pas se loquer ça va revenir ça va se déclencher immédiatement ça ça peut se produire si les les armatures ici sont sales donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut le déclencher à la main si c'est le cas s'il est bloqué chez vous pour le déclencher la main tac en appuyant là et ensuite avec un petit coton tige trempé dans de l'alcool iso on va venir mettre un peu d'alcool ici et on va nettoyer ces deux bornes là et de l'autre côté l'intérieur de cette partie là et normalement ensuite si ça n'était que ça ça devrait régler vos problèmes de déclenchement si ça ne règle rien il ya d'autres tests qui sont qui sont à faire avant d'envisager de changer tout ça il ya un premier test à faire qui est de faire un court circuit en fait une fois que le le boîtier est allumée une fois que vous avez bien une pile qui fait bien au minimum six volts ça c'est la première chose à vérifier vous allez normalement pouvoir entre la vis de masse qui est ici et une des bornes de l'aimant si vous faites un court circuit clac ça déclenche donc si c'est le cas la bobine est encore bonne donc votre problème il peut venir d'ailleurs mais ce sera pas ce sera pas ici une autre chose à vérifier notamment sur celui sur lequel je vais bosser c'est que alors il déclenche plus mais il ya une pile quand on l'allume le témoin de pile est encore encore fonctionnel même s'il est un peu lente et quand vous regardez dans le viseur et que vous appuyez à moitié vous avez une lecture de de la cellule donc ça veut dire que la partie électronique au dessus fonctionne a priori et qu'éventuellement le problème pourrait venir de là si vous n'avez pas ce bouton qui fonctionne vous n'avez pas de lecture dans la cellule ça m'a priori ça viendra pas du de l'électroaimant ça viendra d'un problème plutôt situé dans la partie haute et c'est un autre souci on verra ça plus tard donc pour le moment revenons à celui là on a un autre test encore à faire c'est de voir si cette bobine elle est encore elle est encore entière elle est encore bonne et pour ce faire on va utiliser un multimètre qu'on va mettre sur le minimum en général de pour tester la résistance donc là j'ai 200 ohms en fait la résistance aux bornes de l'électroaimant devrait être de 90 ohms s'il est encore bonne voilà aux alentours de 90 donc là ça veut dire que la bob la bobine est bonne et donc si ça déclenche pas c'est que le problème vient d'ailleurs donc je vais mettre celui là de côté pour le moment je remonterai après on va faire les tests sur ce modèle que je dois changer donc là j'ai armé il est allumé j'ai bien une pile qui fonctionne et là le court circuit ça fonctionne pas ensuite quand je vais tester la résistance de la bobine tac ici là il ya rien qui vient donc a priori on peut dire que la bobine alors où les couper c'est possible le voyez en fait il est tout petit fils difficile à peut-être avoir ici mais là là il ya vraiment de tout petit fils qui vont à ces deux bornes là qui prend les deux bornes de la bobine et il est possible que ce soit coupé ce soit juste juste ça mais bon vu la taille des fils c'est souvent plus simple de remplacer l'électroaimant et d'éventuellement après travailler sur celui qui est défectueux mais à l'extérieur qu'elle est réparée là dedans c'est pas possible donc ce que je vais faire c'est que j'ai récupéré mon épave qui est là et on va prélever le l'aimant a priori je vais laisser le cache dessus donc maintenant on va dessouder ces deux bornes là donc pour ça je vais avoir besoin d'une pompe à dessouder je mets du flux toujours pour aider un peu plus facile de la tresse à dessouder aussi toujours commence par enlever la pile avant de souder quoi que ce soit je vais enlever la vis de masse qui est ici alors fait attention parce qu'il y a une rondelle aussi en dessous la vis et la rondelle qui est venue avec tac voilà donc je vais prendre une panne assez fine pas trop pas trop large mais pas trop fine non plus et on va dessouder voilà la tresse à absorber une partie de la soudure on va faire pareil de l'autre côté après quand il en reste vraiment plus beaucoup je vais chauffer avec donc là on a libéré la soudure ensuite on va enlever deux vis de plus une vis qui est ici voilà donc là on va retirer l'électro aimant on va le retirer en entier même si je pense que je vais changer le cache parce qu'il est il est un peu il est un peu abîmé mais bon donc voilà voyez bien les deux les deux petits fils là là qui vont à ces deux bornes là donc celui là c'est le bon je vais faire pareil avec les pas avec celle que celui qui est hs donc hop hop on ne peut pas oublier de verrer la pile donc là pareil on va venir dessouder enlever le maximum de de soudure possible on va peut-être même essayer de mettre un coup de petit coup de pompe pour commencer hop 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 normalement là ça devrait être bon je ne sais même pas si j'ai besoin de faire ça on va juste lever un peu hop voilà donc là pareil c'est libéré on va enlever les mêmes vis celle ci celle là et voilà donc là il y avait du scotch en dessous coach isolant bon c'est peut-être parce que quelqu'un avait tenté avant de le réparer ou de l'isoler il ya peut-être un cours jus dedans donc là clairement le mieux c'est encore d'avoir un microscope pour venir essayer de faire ça ou des bonnes lunettes donc voilà on va envoyer du scotch partout en dessous ok bon je vais enlever ce qui traîne tant qu'à faire on verra je verrai après si bon si ça bouge pas je veux je vais laisser en fait quand on voit le le dessous de l'électro aimant donc là sous le cette partie qui bouge voilà tac vous avez cette petite pin ici qui vient déclencher là qui est appuyé là clac ou alors ou vers le bas et ça permet de lancer le circuit dans son cycle de déclenchement donc ça on se trompe pas c'est bien le bon on va le replacer tac on va remettre les vis au moins une directement hop voilà alors que ça bouge pas bon de toute façon je vais remettre l'autre tant qu'à faire ce sera fait ok ensuite on va réaligner donc les deux le les deux plots les deux plots qui sont là au bout selon on va les repasser à travers le circuit et on va ressouder en appuyant si vous avez bien des soudés normalement les trous les trous sont encore là on va venir remettre un petit peu de soudure à dessus alors mon fer est mal placé je suis droitier mais je soude de la main gauche parce que la prise électrique est un peu loin du coup c'est un peu le bordel mais le souci c'est que le flexible il est flexible du coup il ressort encore bougez le salaud bloqué en bas le temps que ça sèche voilà tac pareil sur le second ok ça c'est bon on va vérifier visuellement qu'on n'a pas fait un pont entre les deux bornes mais a priori hop c'est bon on va pouvoir revenir mettre la rondelle et la vis de masse qui est là hop ça remarqué avant de la remonter on va prendre un petit coton un peu d'alcool hop on va nettoyer ça on va nettoyer aussi un peu la rondelle ça coûte rien hop merde et que le problème c'était bien ça voilà donc là avec un nouvel élément ça marche tout de suite beaucoup mieux voilà où bon il y aura d'autres boulots à faire sur cet appareil on le reverra notamment je sais pas qui a mis cette mousse mais c'est un peu laissé emporter pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en dessous dans les petits commentaires j'essaierai d'y répondre voilà j'espère que ça vous aidera à bientôt à bientôt